Des trous noirs qui déchirent d'énormes étoiles, des pulsars qui tournent à des vitesses incroyables et émettent de puissants faisceaux d'énergie, des nébuleuses colorées qui créent des feux d'artifice d'étoiles naissantes, des galaxies de toutes les couleurs et de toutes les tailles possibles. Oui, tout cela se trouve dans notre univers, mais il n'est pas infini, il a une limite. Un mur au sens propre, et au-delà, il y a le néant absolu. Alors embarquons pour un voyage vers ce mur. Mais commençons par le commencement. Notre univers est comme une énorme poupée russe. Si tu l'ouvres, tu en trouveras une plus petite à l'intérieur. C'est une galaxie. A l'intérieur de celle-ci se trouve encore une poupée plus petite. C'est notre système solaire. Et la plus petite poupée de toutes est la Terre. Chacune de ces poupées a des frontières que nous allons traverser. Pour cela, nous aurons besoin d'un vaisseau spatial de grande taille. Il doit aussi être capable de se déplacer 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Tu montes à bord et tu démarres les moteurs. Notre première limite se trouve à 100 km au-dessus du niveau de la mer. C'est 10 fois plus haut que l'altitude des avions de ligne. Ce point s'appelle la ligne de Kármán. Elle sépare l'atmosphère terrestre de l'espace extra-atmosphérique. Maintenant, volons plus loin jusqu'au bord de notre système solaire. Nous allumons les hyperpropulseurs et passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous avons parcouru une distance de 100 unités astronomiques. Une UA est la distance entre la Terre et le Soleil. Et voici la limite de notre système solaire, l'héliosphère. Ici, la vitesse du vent solaire diminue rapidement. D'abord, elle passe de 1 million de km par heure à la vitesse du son. Ensuite, il y a une couche appelée l'héliopause. C'est là que le vent disparaît presque complètement. Puis, notre vaisseau subit une vague d'étraves. C'est là que nous ressentons la force du vent interstellaire qui entre en collision avec la frontière de notre système solaire. Lorsque tu passes cette frontière, tu te retrouves dans l'obscurité de l'espace interstellaire. Et c'est là que tu trouves les deux objets fabriqués par l'homme qui ont fait ce voyage pour la première fois dans l'histoire. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 1 a franchi cette frontière en 2004. Voyager 2 l'a fait en 2007. Ses sondes spatiales ont découvert que l'héliosphère n'est pas une sphère parfaite autour du Soleil. Sa frontière sud est 10 UA plus proche de l'étoile que sa frontière nord. Nous nous déplaçons donc dans l'espace interstellaire et nous approchons bientôt d'un mur de pierre autour de notre système solaire. 200 000 UA plus loin et le voilà. Ce mur de pierre est le nuage de Hoort. En réalité, c'est une ceinture d'astéroïdes qui entoure notre monde. Les scientifiques pensent que le nuage de Hoort pourrait être la source des comètes et des météorites qui tombent sur la Terre. Mais ils sont si dispersés que nous pouvons facilement nous glisser entre eux. Maintenant, nous sommes dans l'obscurité totale. La Voie lactée fait environ 106 000 années-lumière de diamètre. Avec une fusée classique, il faudrait des milliards d'années pour parcourir cette distance. Mais tu accélères au maximum, tu passes magistralement devant les étoiles et les planètes comme sur un circuit de course. Et en quelques minutes, tu es au bord de notre galaxie. Il n'y a plus de vent interstellaire. Tout ce que tu vois, ce sont des points lumineux quelque part au loin. Ces points sont d'énormes galaxies. Il nous faut consulter une carte pour se rendre jusqu'au bord de notre univers tout entier. Tu es ici, près de la Voie lactée. Elle fait partie d'un amas de galaxies appelé le super amas Lagnacéa. Mais même cet énorme amas est comme une aiguille dans une botte de foin. En faisant un zoom arrière, on trouve le super amas Hydra Centaurus. Des milliers de galaxies sur la carte ressemblent à de petits points. Zoom arrière maximum. Voici tout notre univers observable. Nous pensions qu'il était infini, mais nous avons peut-être la preuve qu'il y a une frontière. Elle se trouve ici, à 10 milliards d'années-lumière de chez nous. Même si tu te déplaçais à la vitesse de la lumière, un voyage là-bas prendrait deux fois plus de temps que l'existence de notre planète entière. Pendant ce temps, soit le Soleil s'éteindrait, soit il exploserait comme une supernova, détruisant tout notre système solaire. Et si tu pouvais vivre aussi longtemps et revenir ensuite chez toi, tu verrais que notre galaxie n'existerait plus. Elle est depuis longtemps entrée en collision avec la galaxie d'Andromède et a fusionné en un seul grand corps cosmique. Heureusement, ton vaisseau est capable de déformer l'espace-temps pour que ce voyage prenne littéralement quelques secondes. Boum ! Félicitations, tu es arrivé à destination. Le super vide d'Eridanus. Certains scientifiques pensent que cet endroit est la preuve des collisions de notre univers avec quelque chose d'assez grand pour laisser une si grande cicatrice. Le super vide d'Eridanus est un espace vide et froid de 1 milliard d'années-lumière de large. Si tu imagines ce vide comme une tasse, il pourrait contenir au moins 10 000 galaxies. Et il est apparu après un accident aux proportions gigantesques. L'objet qui s'est écrasé dans notre univers n'était autre que... un autre univers. Oui, d'autres univers peuvent réellement exister. Imagine que notre univers entier est une énorme bulle qui contient tous les amas de galaxies de l'univers observable. Il pourrait y avoir un nombre infini de telles bulles qui seraient nées pendant le Big Bang. Ces univers peuvent être différents d'une autre. Ils peuvent abriter d'autres galaxies et nébuleuses. Mais ces bulles pourraient aussi être des univers parallèles. Cela signifie que si tu as choisi des céréales plutôt que des flocons d'avoine ce matin, dans un autre univers, ton alter ego pourrait avoir choisi les flocons d'avoine. Chaque choix que tu as fait dans la vie a eu des conséquences complètement différentes dans un univers parallèle. Et comme le nombre de choix est infini, il y a une infinité d'univers parallèles. Donc, comme une bulle ordinaire, notre univers a une paroi qui se trouve près du super vide d'Eridanus. Il y a longtemps, une autre bulle est passée devant la nôtre. En se rapprochant l'une de l'autre, leurs champs gravitationnels ont commencé à interagir. Notre mur frontalier a commencé à se déformer et à s'étirer vers l'autre univers. La même chose s'est produite de l'autre côté. Puis, les parois des deux univers sont entrées en contact. Mais comme les bulles ont bougé, leur lien a commencé à se rompre. Et l'autre univers a arraché un énorme morceau d'une autre. Un vide froid s'est formé au niveau de points de collision. C'est le super vide d'Eridanus. Le problème est que l'univers a la même apparence pour un observateur, quel que soit son point de vue. Par exemple, imagine un ballon de basket suspendu en l'air. Maintenant, si nous plaçons une fourmi sur le ballon et lui demandons de trouver le bord du ballon, elle se mettra à tourner autour en faisant un nombre infini de cercles. Mais le paysage autour de la fourmi ne changera pas. Tout ce qu'elle verra, c'est un univers arrondi parce que la sphère reste la même, quel que soit le point de vue. La même chose se produit lorsque nous essayons de trouver le bord de notre univers. Tout cela parce que nous imaginons le monde dans un espace tridimensionnel et que notre vue est limitée. Par exemple, tu vois un carré ordinaire dans un espace bidimensionnel. Mais si tu ajoutes de la profondeur et que tu changes le point de vue, voilà, c'est un cube. Si nous pouvions voir l'univers dans un espace à quatre dimensions, un carré pourrait être quelque chose de complètement différent. Mais peut-être pourrions-nous quitter notre bulle d'adoption. La clé pour voyager dans un autre univers se trouve peut-être à l'intérieur d'un trou noir. Un trou noir est l'un des objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si massifs qu'ils déforment non seulement l'espace, mais aussi le temps. C'est comme placer un rocher très lourd sur un filet. Le filet s'affaissera et plus tu te rapprocheras du rocher, plus la courbure sera forte. Une fois que tu es dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu ne peux plus en sortir. Nous ne savons toujours pas ce qui pourrait se trouver au cœur d'un trou noir. Certains scientifiques supposent que les trous blancs existent aussi. Théoriquement, ils devraient naître en même temps que les trous noirs. A l'exception de la couleur, ils sont l'exact opposé des trous noirs. Rien ne peut s'approcher d'un trou blanc. Pour l'instant, il n'y a pas de données sur ces objets. Mais la théorie de la relativité générale suggère qu'ils existent. Il existe également une théorie selon laquelle un trou noir pourrait être un portail vers un autre univers. Lorsque tu entres dans un trou noir, tu peux ressortir de l'autre côté par l'horizon des événements du trou blanc. Tu contournes donc la frontière des univers et tu te retrouves dans un monde complètement différent. Mais nous avons peut-être la preuve qu'un trou blanc existe. En 2006, les scientifiques ont découvert une explosion d'énergie inhabituelle à 1,6 milliard d'années-lumière de la Terre. Ce sursaut était unique. Il ne ressemblait pas à une explosion de supernova ou même à la fusion de deux trous noirs. Certains astronomes pensent que c'était la naissance d'un trou blanc. Mais comme il était instable, il a été détruit presque immédiatement. Ce processus n'était pas sans rappeler la naissance de notre univers tout entier, le Big Bang. Les scientifiques l'ont donc appelé le Little Bang. Une nouvelle incroyable s'est récemment répandue sur Internet. La NASA aurait découvert des preuves de l'existence d'un univers parallèle. Mais est-ce vrai ? Il y a bien une part de vérité dans cette histoire. Mais ce n'est pas si simple. Examinons la situation. Tu as peut-être vu des articles qui disaient La NASA a enfin trouvé un univers parallèle. Cette histoire a été largement diffusée. Et les gens se sont divisés en deux camps. Ceux qui ont pris cette nouvelle au pied de la lettre. Et ceux qui ont considéré que tout ça était complètement absurde. Mais aucun des deux camps n'a tout à fait raison. Commençons par le début. La découverte a été faite par le satellite ANITA de la NASA. Cet acronyme signifie Antarctic Impulsive Transient Antenna. Il a été conçu pour étudier les neutrinos. Les neutrinos sont des particules cosmiques de haute énergie. Ils sont incroyablement petits, dépourvus de charge et n'ont presque pas de masse. Des trillions de ces particules traversent notre corps chaque seconde. Et nous ne les remarquons même pas. Et ce parce qu'elles n'affectent pratiquement pas la matière ordinaire, tant elles sont minuscules. En moyenne, au cours de notre vie, chacun d'entre nous est affecté par un seul neutrino au maximum. En fait, chasser les neutrinos, c'est comme chasser des fantômes. Pour les attraper, il faudrait envoyer un flux entier de ces particules à travers un gigantesque morceau de plomb. Et celui-ci devrait être épais de plusieurs milliards de kilomètres. Et en plus, on n'aurait qu'une chance sur deux d'en arrêter un. C'est pourquoi, pour les détecter, les scientifiques ont dû faire preuve d'ingéniosité. Nous savons que les neutrinos, comme d'autres particules similaires, nous viennent de l'espace. Oui, ils voyagent vers la Terre depuis le Soleil, les étoiles, et même depuis le Big Bang lui-même. Certains d'entre eux nous parviennent de sources particulièrement importantes, telles que les trous noirs, les supernovas, les pulsars, et même divers objets non identifiés. Certaines de ces particules possèdent une énergie particulièrement élevée. Pour les scientifiques, ces neutrinos sont les plus intéressants. Mais, curieusement, la plupart des neutrinos de haute énergie ne viennent pas de loin. Ils se forment, ici même, près de la Terre. Ce processus porte le joli nom de pluie de particules. Voici comment on peut expliquer tout ça en termes simples. Une particule mamie pénètre dans l'atmosphère terrestre. En général, il s'agit d'une particule à très haute énergie. Elle génère ensuite plusieurs enfants qui ont moins d'énergie. Chacun d'entre eux produit ensuite des petits-enfants, dont l'énergie est encore plus faible. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons un arbre généalogique géant de particules de faible énergie. Au final, il peut y en avoir des milliards. Au cours de ce processus, des tas de neutrinos sont créés. Et ils commencent alors à s'enfoncer dans la Terre. Au cours de leur voyage à travers la planète, ils touchent les couches supérieures de sa croûte ou de sa glace. Par exemple, la glace de l'Antarctique. Face à tous ces obstacles, ils créent des impulsions radio. Et, comme tu l'as peut-être deviné, ce sont précisément ces impulsions radio que les scientifiques tendent de trouver. Cela pourra te surprendre, mais l'Antarctique est plutôt désert. Ah oui ? C'est pourquoi c'est l'endroit idéal pour étudier ces particules microscopiques, qui sont généralement à peine repérables. Il n'y a pas d'interférence. Nous pouvons capter ces impulsions à l'aide de puissantes antennes. La NASA place ces antennes sur des ballons qui peuvent s'élever jusqu'à 32 km au-dessus de la surface de la Terre. Voilà comment elle a suivi ces neutrinos au cours des dernières années. Maintenant, nous savons ce que fait Anita. Mais alors, est cette histoire d'univers parallèle ? Ne t'inquiète pas, nous y venons. En 2018, Anita a commencé à recevoir des signaux radio-anormaux qui ont suscité l'émoi de la communauté scientifique. Tu te souviens que les neutrinos nous parviennent de l'espace et s'enfoncent progressivement dans notre planète. Récemment, Anita a découvert des neutrinos qui n'étaient pas « descendus » de l'espace comme d'habitude, mais qui étaient « remontées » de la Terre. En d'autres termes, ces particules, appelées « neutrinos tau », remontent le temps. Mais comment est-ce possible ? Les scientifiques ont commencé à les étudier. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'une erreur de détection ou d'interprétation des données. Mais non, tout était correct. Il se passait quelque chose de très bizarre. Nous devons donc d'abord essayer de trouver une explication simple. Et si ces neutrinos tau arrivaient en Antarctique depuis une autre source ? Peut-être sont-ils arrivés sur Terre depuis l'autre côté et ont-ils traversé la planète ? Pour vérifier cette théorie, les scientifiques ont décidé de demander l'aide d'un autre observatoire de neutrinos très cool, appelé Ice Cube. Oui, très cool. Cet observatoire est situé près du pôle sud. Il se compose de 5 160 délecteurs optiques enfouis dans la glace. Tous ces appareils puissants sont conçus pour détecter les neutrinos. Les chercheurs de l'ANITA ont dit « Hé, les gars, on a trouvé des signaux radio étranges. Pourriez-vous, s'il vous plaît, voir d'où ils pourraient provenir ? » « Pas de problème », a répondu l'équipe Ice Cube, avant de commencer ses recherches. Mais résultat... Rien du tout. Oui, Ice Cube n'a détecté aucune source de signal. Il s'avérait que ces particules étranges avaient surgi de nulle part. Comment était-ce possible ? Les scientifiques testèrent diverses théories, mais aucune d'entre elles ne put expliquer la situation avec précision. Plus tard, l'équipe Ice Cube publia un article qui disait en substance « Non, nous n'avons aucune idée de l'origine de ces signaux et nous ne pouvons pas les expliquer d'après le modèle standard de l'univers. » Tiens, ça devient intéressant. Mais que sont donc ces signaux ? Ayant épuisé les explications normales, les scientifiques commencèrent à envisager des idées qui dépassent notre entendement. L'un d'entre eux déclara que ces particules nous étaient morts peut-être parvenus d'un univers parallèle où le temps s'écoule en sens inverse. Cette théorie plutôt folle est issue de la fameuse théorie des multivers. Selon cette théorie, il y a environ 14 milliards d'années, lors du Big Bang, deux univers jumeaux sont nés. L'un d'eux était le nôtre, et l'autre un univers parallèle. Ils sont presque identiques en tout, à l'exception de certains détails. Par exemple, le temps dans cet univers parallèle ne s'écoule pas de la même manière que dans le nôtre. Il s'écoule à l'envers. Tout, dans ce monde, nous paraîtrait à l'envers. Comme si nous regardions dans un miroir. C'est pourquoi les scientifiques l'appellent à l'antiverse, et pensent qu'il pourrait être rempli d'antimatière. Et même si tout cela peut nous sembler étrange et fou, pour ceux qui vivent dans cet antiver, les choses sont tout à fait normales. En fait, c'est nous qui sommes étranges de leur point de vue. Ces mystérieux neutrinos pourraient donc provenir de cet antiver. Supposons qu'ils viennent commencer leur existence, et qu'ils soient arrivés accidentellement dans notre monde, où nous les avons détectés. L'idée même du multivers est vraiment incroyable. Si elle est vraie, cela peut signifier qu'il existe un nombre infini de réalités, dont certaines bien meilleures que la nôtre. La mécanique quantique dit même qu'il est tout à fait possible qu'à chaque seconde de chaque jour, n'importe laquelle de tes décisions divise l'univers en deux. Il existe donc des quintillions d'univers parallèles dans lesquels nos vies se déroulent très différemment. C'est difficile à imaginer. Bien sûr, ce serait génial de pouvoir trouver un moyen d'entrer dans un autre univers. Et si ces mystérieux neutrinos, Tau et les Sion, étaient capables de franchir les frontières entre deux mondes ? Peut-être pourrions-nous le faire aussi ? Malheureusement, ce phénomène ne suffit pas à lui seul pour savoir si la théorie des multivers est vraie ou non. Il ne s'agit que d'une option parmi d'autres. A ce stade du développement humain, nous ne pouvons ni prouver ni réfuter cette théorie. Peut-être qu'un jour nous découvrirons la vérité, mais pas dans un avenir proche. La seule chose que nous pouvons savoir aujourd'hui, avec cette découverte, c'est que nous avons trouvé d'étranges signaux radio que la physique classique ne peut pas expliquer. Nous devons donc aller dans cette direction et les étudier pour en savoir plus sur ce phénomène incroyable. Les gens aiment rêver de l'espace. Il n'est pas étonnant que ces découvertes nous rendent si enthousiastes. Ce serait vraiment cool si un jour il s'avérait que cette théorie était vraie. La théorie des univers parallèles est populaire dans les films et les livres depuis très longtemps. Où irais-tu si tu découvrais que tu peux voyager entre les réalités ? Moi ? Je partirais à la recherche des meilleures crèmes glacées. Bang ! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'étaient tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très, très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense, qui a grossi et s'était tiré à une vitesse inimaginable. À un moment donné, de la matière a commencé à voler dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Le Big Bang a été un chaos total, avec des particules minuscules mélangées à de l'énergie et de la lumière. Oui, un désordre sans nom, mais tout de même, dans la première minute après le Big Bang, la base de tout ce qui apparaîtrait plus tard était presque posée. Il n'a fait chaud que pendant cette énorme explosion. Dès que l'expansion a commencé, l'univers a commencé à se refroidir, un peu comme un gaz qui se refroidit lorsque tu le vaporises depuis une bombe aérosol. Pendant ce processus, une partie de l'énergie a en quelque sorte gelé, tout comme l'eau se transforme en glace. Ici, l'énergie pure a été gelée et s'est solidifiée en matière. Une minute après le Bang, le refroidissement était toujours en cours, extrêmement rapide et littéralement partout à la fois, puisque l'univers n'a pas vraiment de bord. Ce n'était plus seulement un point compact. La base d'une nouvelle expansion et de tout ce qui allait suivre était en train de se former. Tu te souviens de ces minuscules particules de la première phase de boom de l'univers ? Elles ont commencé à se regrouper, ce qui a formé des atomes d'hélium et d'hydrogène. Il a fallu environ trois minutes pour que la plupart de l'hélium et tout l'hydrogène de l'espace soient fabriqués. Ces deux éléments sont les plus courants et les matériaux de base qui ont ensuite formé les premières galaxies et étoiles. Ce n'est pas parce que la base était terminée que la création de l'univers s'est arrêtée après ces deux premières minutes. Il est vrai qu'après cela, aucun nouvel élément n'a été créé pendant des millions d'années. C'est pourquoi la version initiale de l'univers était entièrement composée d'hélium, d'hydrogène et d'énergie. Mais finalement, les atomes ont commencé à se regrouper lentement, ce qui, après beaucoup, beaucoup de temps, a provoqué la création de galaxies et d'étoiles. Des nuages d'hélium et d'hydrogène se sont regroupés et se sont transformés en étoiles qui avaient des forces gravitationnelles. Notre Soleil est également composé de trois quarts d'hydrogène, tandis que le reste est de l'hélium. Donc un quart ? Oui, mais à des stades ultérieurs. D'autres éléments plus lourds ont commencé à apparaître aussi, comme le carbone, le fer, l'oxygène et ainsi de suite. Il ne s'agissait pas seulement de processus chimiques au cours desquels de nouveaux éléments, étoiles ou planètes, ne cessaient d'apparaître. L'univers entier est en expansion depuis le Big Bang. Les chercheurs ont réalisé que d'autres galaxies s'éloignent en quelque sorte de la nôtre. Euh, chère galaxie, vous devez arrêter de faire ça. Comment allons-nous découvrir la vie extraterrestre là-bas si vous ne cessez de vous éloigner ? Et ce n'est pas tout. Les galaxies les plus éloignées se déplacent en fait plus vite que celles qui sont proches de notre galaxie, la Voie lactée. L'univers est fabuleux, inconnu, mystérieux, effrayant et complètement silencieux. Imagine que tu flottes dans ta combinaison spatiale quelque part au-dessus de la Terre. Tout ce que tu pourrais entendre, c'est le bruit de ta propre respiration. Rien ne vient de l'extérieur. Comme il n'y a pas d'atmosphère, le son n'a aucun moyen de se propager ou d'être entendu. En parlant de combinaison spatiale, ce truc coûte environ 12 millions de dollars. Ce qui signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant d'aller se détendre dans l'espace. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. On pourrait donc penser que c'est aussi la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui remporte le titre de la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une surface chauffée à une température de 450 degrés. Mercure n'a pas d'atmosphère, laquelle est chargée de réguler la température. C'est pourquoi elle ne tient pas la comparaison. Vénus a aussi des journées assez longues. Une seule journée équivaut à environ 243 jours terrestres. C'est pratique pour les personnes qui ont des listes de choses à faire assez longues et qui aiment faire les choses lentement. Cependant, Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année là-bas dure 18 jours de moins qu'une journée. Hum, tu peux fêter deux fois ton anniversaire en une journée alors ? Génial, mais l'inconvénient est que sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique et il neige du métal. Ce n'est plus aussi amusant, si ? La Terre a ses aspects sympas aussi. Ayant 4,5 milliards d'années et étant la seule planète connue à abriter la vie, elle compte aussi plus d'arbres qu'il n'y a d'étoiles dans la voie lactée. 3000 milliards, alors qu'il n'y a que 100 à 400 milliards d'étoiles. Nous avons peut-être compté les arbres, mais nous en savons très peu sur nos océans. Seulement 5% de ceux-ci sont explorés, donc nous en savons moins que sur Mars ou la Lune, dont les surfaces ont été entièrement cartographiées. Il est amusant de constater que l'espace n'est qu'à 100 km de nous, en comptant à partir du niveau de la mer sur notre planète. Cela semble si proche que tu pourrais couvrir la distance juste pour aller prendre ton petit déjeuner. Et pourtant, seulement 5% de l'univers est visible depuis la Terre. Il est composé à 68% d'énergie noire, tandis que 27% sont constitués de matière noire, que nous ne pouvons pas voir avec un télescope. Si proche et pourtant si loin. Nous verrons toujours le même côté de la Lune, peu importe où nous nous trouvons sur la Terre. La Lune tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Les couchers de Soleil sur Mars sont bleus. Cela se produit parce que la poussière fine de la planète rouge a la taille parfaite pour que la lumière bleue puisse pénétrer efficacement dans l'atmosphère de Mars. Ainsi, la lumière bleue se disperse, après quoi elle reste plus proche de la direction du Soleil, contrairement à la lumière des autres couleurs. L'univers est plein de merveilles, et l'une d'entre elles est une planète faite de diamants. Elle est deux fois plus grande que la Terre, et les scientifiques pensent qu'elle est principalement recouverte de diamants et de graphite. Mais pour t'y rendre, tu auras probablement besoin d'une combinaison spatiale à 12 millions de dollars, ainsi que d'un vaisseau encore plus cher. Mais si tu parviens à faire l'aller-retour, tu pourrais facilement le rembourser. Les scientifiques ont aussi quelques prédictions sur la fin de tout. Tu es prêt pour ça ? À ses débuts, l'univers entier était dense et compact. Il était donc très, très épais. Mais après environ 400 000 ans, il a continué à s'étendre, ce qui l'a rendu plus transparent. Tout cela a encouragé la libération de lumière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique, ou FDC. C'est comme si tu allumais la télé sur une chaîne vide et que tu coupais le câble. Tu verras des points statiques, noir et blanc, bouger sur ton écran. Ils sont un peu comme le FDC, et aussi une rémanence de toute cette énergie qui a été libérée pendant le Big Bang. Le FDC est toujours là. Les astronomes peuvent le voir grâce au télescope à micro-ondes. L'expansion ne s'est jamais vraiment arrêtée. L'univers s'étend toujours chaque seconde à une vitesse incroyable, ce qui fait que tous les objets de l'espace s'éloignent les uns des autres en permanence. Nous le savons parce que le soleil des autres galaxies apparaît plus rouge qu'il ne devrait l'être. Cela s'appelle le décalage vers le rouge, et cela se produit lorsque la source de lumière s'éloigne de celui qui l'observe. Ensuite, il y a la gravité. Elle attire tous les objets de l'univers les uns vers les autres, ce qui explique pourquoi les planètes continuent à tourner autour du soleil, ou pourquoi notre système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée. C'est pourquoi nous restons sur le sol alors que dans l'espace nous flotterions puisqu'il n'y a pas de gravité là-haut. Ayant tout cela à l'esprit, les scientifiques ont eu l'idée qu'un jour, l'univers prendra simplement la direction opposée et commencera à rétrécir, ce qui sera connu sous le nom de Big Crunch. Que cela se produise réellement ou non dépend du type de notre univers. S'il est ouvert, il continuera à s'étendre et rien ne pourra jamais l'arrêter. Mais au fil du temps, s'il s'étire, la densité deviendra si faible que les galaxies ne pourront plus former de nouvelles étoiles et que celles qui existent déjà disparaîtront. Lorsque l'espace perdra toute sa lumière et sa chaleur, la vie ne sera plus possible. L'univers restera simplement un eau de la froid qui continuera à s'étendre dans une obscurité sans fin. Ensuite, Big Crunch ou pas, bang, tout disparaîtra. Heureusement que nous avons des milliards d'années devant nous, n'est-ce pas ? Nous ne serons certainement plus là à ce moment. Merci.